Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'octobre 2024, j'espère que vous allez bien. Dans ce tirage, nous allons voir les énergies de votre mois et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du Sagittaire. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire pour vous donner un petit conseil et également un lancé de dés pour compléter ce message. Et comme ça, ça permet de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Alors j'ai une petite nouvelle à vous annoncer les amis, sachez que je viens de lancer une nouvelle chaîne YouTube, une chaîne secondaire qui s'appelle Les Messages de Spirale. Et le concept de cette chaîne-là, ça sera que les tirages proposés là-bas seront vraiment beaucoup plus aléatoires, dans le sens où il n'y aura pas de signes astrologiques, de périodes de l'année, de domaines de la vie. On va laisser mes guides s'exprimer simplement. Je suis partie du constat que parfois les guides avaient aussi besoin de nous transmettre des messages sans qu'on ait besoin de les solliciter. Et donc ce sera tout le concept de cette chaîne-là. Et ce qui est bien pour vous, c'est que dès les premières cartes qui sortiront, vous pourrez voir si le tirage est pour vous ou pas du tout. D'accord ? Donc ça sera vraiment des messages aléatoires. Vraiment une chaîne un peu plus épurée également. Il n'y aura pas de générique, on va aller droit au but. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et j'espère que le concept vous plaira. Donc bien évidemment, je vous attends sur cette nouvelle chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour la faire décoller. Sachez également que j'ai fait des tirages spéciales automne pour tous les signes. Ils sont disponibles sur ma chaîne Spirale Guidance. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien en description pour votre signe les Sagittaires. Il s'agit d'un tirage un peu spécial où on va voir les différents domaines de la vie sur toute la saison de l'automne. Donc sur trois mois, ça vous donne plus de visibilité. Je vous encourage à aller la voir également. Et comme d'habitude, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, je propose des prestations. Pour cela, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com Et vous allez donc dans la partie prestations pour choisir la formule qui vous convient. C'est à partir de 15 euros. Tout est expliqué sur mon site. N'hésitez pas à y jeter un oeil. Pour finir les amis, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez participer financièrement au renouvellement de mon matériel vidéo pour ma chaîne YouTube. J'ai mis une campagne en ligne sur GoFundMe. Vous trouverez le lien en description également. Alors bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez donner à partir de 1 euro seulement. Et sachez que chaque don vous permet aussi de bénéficier de quelque chose. Je vous ai fait une petite vidéo très courte qui vous explique un petit peu ce que vous pouvez avoir en échange de votre don. Je vous invite également à aller la voir. Merci au premier donateur. Voilà les amis, tout est dit. On lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on va commencer tout de suite avec la citadelle. Est-ce qu'on a un petit message d'introduction pour les énergies d'octobre, pour les sagittaires ? Alors, c'est la carte du musicien qui est sortie pour vous avec le message inspiration et gratitude. Voici ce que l'on vous dit. Wow, c'est super les sagittaires. Là, on a une très bonne nouvelle pour vous. On nous dit clairement qu'au mois d'octobre, vous allez réussir à surmonter quelque chose. Vous allez compléter un objectif. Ça va vous rendre extrêmement fier de vous. Et qu'en plus de ça, vous allez pouvoir inspirer les autres et les aider à votre tour. Donc, on a déjà une idée de résolution d'un problème ou d'atteinte d'un objectif important. Et ça, ça fait toujours plaisir. Donc, on va aller voir maintenant les énergies avec un jeu de normand sur le mois d'octobre. Alors, nous avons la carte de la tour. Et nous avons le cœur. Alors, il y a effectivement ici la symbolique d'une avancée réelle et constructive dans votre vie sentimentale. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, on a la possibilité de se sentir épanoui et d'avancer au stade supérieur d'une relation. Enfin, si vous êtes célibataire, c'est justement que ça va vous sortir du célibat. Donc, clairement, ici, ça peut parler d'une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi le fait d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un, mais aussi, pourquoi pas, pour une activité, pour un métier, pour un lieu, au cours de l'une de vos sorties, je ne sais pas. Et ce coup de cœur pourrait être très inspirant pour vous. Il y a aussi des sagittaires qui pourraient ressentir le besoin de s'isoler un petit peu pour un court laps de temps au mois d'octobre, concernant justement la vie sentimentale. Donc, c'est vrai que ça peut parler du coup d'un coup de cœur et d'une nouvelle histoire, mais on peut parler aussi, avec ces deux cartes, du fait de peut-être vouloir, pas forcément faire un break, mais voilà, prendre du temps pour soi également. Parce que quand on est impliqué dans une relation amoureuse, c'est vrai que si on est habitué à être quelqu'un de plutôt solitaire, tout d'un coup, le fait d'être à deux, ça chamboule un petit peu nos habitudes et voilà. Donc, vous pourriez ressentir le besoin de prendre un peu de temps pour vous, de vous isoler, ce qui ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne ou que vous avez besoin de rompre, pas du tout. D'accord ? On est vraiment sur une évolution positive, en tout cas, qui est en lien avec quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Donc, vous l'appliquez à la situation que vous vivez. Qu'avons-nous d'autres pour vous, les sagittaires ? On a le cavalier, donc c'est super, c'est toujours le porteur d'une bonne nouvelle. Donc là, ça va se manifester de différentes manières. Pour certains, ça va être un message, un courrier, pour d'autres, un appel téléphonique ou encore la visite de quelqu'un. Et on a la carte des verges. Ah, ok. Alors, ça vient un petit peu contraster le message. Bon, ça reste une bonne nouvelle, rassurez-vous, mais ça sera une bonne nouvelle en lien avec une éventuelle dispute ou un désaccord qu'il y aura eu juste avant. Donc, il est possible qu'au mois d'octobre, vous ayez une sorte de conflit avec quelqu'un qui ne partage pas du tout votre vision des choses, que la tension sera palpable, mais par contre, c'est vrai qu'il y a la bonne nouvelle qui arrive et qui devrait être la solution au problème. Donc, les tensions vont certainement s'apaiser. C'est vrai que ces deux cartes sortent très rarement ensemble, mais clairement, le message, je sais qu'il y a une bonne nouvelle qui vient par rapport à un problème de communication, par rapport à un désaccord quelconque, ok ? Donc, ça devrait être rassurant pour vous. Ensuite, nous avons la lune et également le bateau. Alors, si vous êtes engagé dans des négociations quelconques, que ce soit des négociations d'argent, des négociations pour acheter un objet ou un bien immobilier, par exemple, ou une voiture, ce genre de choses-là, bref, si vous entamez des discussions de négociations, il va falloir vous fier à votre intuition, les sagittaires. Le bateau, c'est le symbole des bonnes affaires. Il y a moyen vraiment d'obtenir quelque chose à bon prix, quelque chose que vous convoitez, qui vous intéresse, et d'être ouvert à la discussion. Mais avec la lune, il y a quelque chose où vous allez avoir des ressentis, donc très forts, donc de l'intuition, qu'il va falloir peut-être écouter. Peut-être également qu'il y a une fausse bonne affaire aussi. Peut-être que quelqu'un va essayer de vous faire un prix, mais en fait, le prix de base était doublé, voire triplé, et au final, la réduction qu'elle vous propose, c'est pas une vraie réduction. Vous voyez, il y a ce genre de choses-là. Il faut un peu faire confiance à vos ressentis personnels. Peut-être aussi que ce sera l'occasion de vous éloigner d'une négociation parce que vous ne la sentez plus, en fait. Au début, vous allez être dedans, et puis au final, vous allez dire, attends, c'est un peu bizarre, la personne en face de moi, le vendeur, il est un peu... Je sens pas trop, donc il m'inspire pas confiance, je vais arrêter les négociations et je vais aller voir ailleurs. Il y a peut-être cette notion-là. Vous pourriez également avoir un grand déplacement à faire au mois d'octobre. Un déplacement lointain, ça peut être un voyage, des vacances, ou un déplacement privé ou professionnel. Mais il y a l'idée de s'éloigner de son domicile pour aller explorer ailleurs. Dans tous les cas, pareil, il y a cette sensibilité, cette intuition qui est avec vous, en lien avec ce déplacement. Donc encore une fois, si vous ne sentez pas un voyage, si vous souhaitez annuler un déplacement, « Fiez-vous à votre intuition » parce que c'est la première carte qui est sortie ici. Qu'avons-nous d'autre pour les sagittaires en octobre ? La carte du livre, ok. Et la maison. Alors, il y a la possibilité, effectivement, d'une signature, de quelque chose d'officiel en lien avec un bien immobilier. Donc en soi, ça peut parler d'un héritage, ça peut parler d'un acte de vente ou d'achat d'un bien. Donc soit c'est vous qui vendez, soit vous achetez. Ça peut être aussi un contrat de location, si vous êtes locataire. Mais en tout cas, si vous êtes dans une recherche immobilière, ça risque d'aboutir à un octobre. Il y a de bonnes prédispositions ici puisque le livre, c'est un document officiel, quelque chose qui a de l'importance et qu'on doit valider par une signature. Mais ce n'est pas que ça. Le livre peut aussi parler du fait d'apprendre une leçon importante de la vie. Parce que quand on ouvre des livres, on se renseigne, on s'instruit. Et par conséquent, on grandit sur le plan intellectuel, sur l'expérience de la vie, sur la sagesse et la maturité. Donc vous pourriez avoir affaire à une situation en lien avec un bien immobilier qui va vous apprendre quelque chose. Il y a peut-être cette idée d'avoir une formation dans le domaine immobilier, pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce domaine-là. Mais en tout cas, il y a une signature, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans votre vie privée, il y a quelque chose qui tourne autour de la maison. C'est aussi la possibilité de découvrir un secret en lien avec un lieu d'habitation. Il y a peut-être un secret de famille lié à un héritage. Il y a quelque chose qui est caché en lien avec de la pierre, tout simplement. Donc je vous ai donné beaucoup d'exemples, mais c'est parce que cette combinaison particulièrement peut signifier beaucoup de choses. Donc c'est à vous de l'adapter à votre vie personnelle. Et puis pour finir, on a la carte de l'homme. Ainsi que la croix. Ok. Alors, là on nous dit que vous pourriez rencontrer une difficulté avec un homme de votre entourage. Donc ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un collègue, un supérieur, ça peut être aussi un enfant, un fils si vous avez. Dans tous les cas, il y a une difficulté passagère, mais quelque chose qui est un petit peu compliqué à traverser quand même. Je ne vous cache pas que la croix, c'est un peu des énergies un petit peu lourdes. Ça peut aussi indiquer la fin de quelque chose, donc peut-être qu'il y a des sagitaires, hommes ou femmes, qui vont prendre leur distance, qui vont se séparer d'un homme, si vous étiez en relation avec un homme, ou bien prendre des distances avec un ami que vous ne sentez plus, avec qui il n'y a plus de points communs, il n'y a vraiment plus de feeling, on ne s'entend plus vraiment, on ne pense plus vraiment les mêmes choses. C'est un petit peu dommage de terminer sur cette note-là, mais enfin bon, ça fait partie des énergies des cartes, donc il faut accepter tout ce qui vient. Sachez que bien évidemment, ce n'est pas votre tirage privé, donc il est fort probable aussi que cette situation, vous ne la viviez pas, que ce soit d'ailleurs dans les bonnes comme dans les mauvaises nouvelles. Mais en tout cas, prenez vraiment ce qui résonne en vous, si quand vous voyez cette vidéo, vous êtes déjà en conflit avec un homme de votre entourage, au mois d'octobre, il pourrait y avoir effectivement une rupture, qu'elle soit amicale ou sentimentale ou familiale. On va aller voir maintenant une dernière carte de conclusion avec la citadelle, et ensuite on passera au 3 des camps. Alors, un petit conseil à vous donner pour conclure ce tirage, hop, et c'est la carte du sage que vous avez eue. On parle d'ordre et de tradition, je vous l'affiche à l'écran, et voici votre message. Organisation et rythme sont les maîtres mots. Il est temps de mettre fin à cette fibre créative et d'accepter les conventions établies. Prenez le temps d'étudier les personnes à qui vous succédez. Il y a beaucoup à apprendre des tentatives précédentes. Le savoir le plus précieux est tiré de l'expérience de ceux qui sont passés par là. Alors, les sagittaires, c'est très intéressant. On nous dit que vous allez vivre une situation qui sera nouvelle pour vous. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quel domaine de votre vie. Mais on vous dit qu'au lieu d'essayer d'être créatif, d'importer des nouvelles idées, d'essayer d'innover dans ce domaine-là, on vous conseille plutôt la prudence et de vous fier à ce qui s'est fait avant vous. C'est-à-dire, par exemple, vous pourriez remplacer quelqu'un dans votre travail ou accéder à un nouveau poste à responsabilité. Alors, bien évidemment, c'est bien d'être imaginatif, créatif, proactif également, d'apporter des idées nouvelles. Mais pour le commencement, on vous conseille vraiment plutôt de vous fier à la tradition, à ce qui a été établi avant vous. Ne cherchez pas à briser les codes. Ne cherchez pas à innover et cherchez plutôt à vous fier à ce qui est sûr et certain, ce qui a déjà été éprouvé dans le passé et qui marche à tous les coups. D'accord ? Donc, c'est très axé peut-être sur la vie professionnelle, mais après tout, c'est quelque chose qu'on peut aussi appliquer à la vie familiale, la vie sentimentale, dans une histoire amoureuse, voilà, où vous allez peut-être apprendre de vos erreurs du passé et du coup, ne pas reproduire ces erreurs-là, aller vers l'avant, aller vers quelque chose d'un peu plus sage, effectivement. Donc, on va aller voir maintenant les trois décans. Donc, si vous êtes premier décans, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décans, j'ai mis un timer dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le décans de votre choix. Allez, on commence avec vous les premiers décans sagittaires pour le mois d'octobre 2024. Et vous avez la carte de la nouvelle lune. C'est ma carte préférée avec cet oracle. Le message est magnifique. Donc, je vous l'affiche à l'écran. On nous parle de promesses ici. Voici ce que l'on vous dit. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose, rester en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La première étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a deux significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse tenue. Alors, superbe message pour les premiers décans sagittaires, puisqu'ici, on vous dit que vous devez absolument avoir confiance dans vos idées, dans vos projets ou dans vos relations, parce qu'il y a quelque chose qui est prêt à émerger. On nous dit que quelque chose est quasiment sûr, une garantie de succès, de réussite, à condition d'y croire pleinement et de faire en sorte de faire des actions qui vont dans le bon sens. Donc, si vous alignez vos idées, vos actions, et vous vous projetez dans l'avenir, c'est-à-dire que vous visualisez l'étape finale, c'est-à-dire le succès de ce projet-là ou de cette relation, ça va créer une sorte d'alignement comme ça, une autoroute finalement, où tout va se passer très bien et sans embûche. Donc, il faut croire en vous, les amis, vous avez vraiment l'opportunité ici de vivre quelque chose d'intense en lien avec un rêve, en lien avec quelque chose que vous convoitez depuis un petit moment et qui pourrait vraiment se passer ici. Si vous aviez mis de côté aussi un projet que vous avez abandonné parce que vous n'avez pas le temps ou alors vous n'y croyez plus vraiment, c'est peut-être le moment de ressortir de vos tiroirs. Et ça peut parler aussi de quelque chose qui est secret, que vous gardez en vous et qui est très intense, un espèce de rêve inavoué que vous avez peut-être la possibilité de voir émerger ce mois-ci en octobre. Donc, bravo à vous les Sagittaires, ça promet quand même de très bons moments. On va aller voir maintenant avec les dés, si on a un petit message de plus pour vous. Vous avez le dés de l'œil fermé et écoutez, c'est le seul qui est sorti. Alors le message va être rapide, l'œil fermé c'est attention, vous n'êtes pas assez vigilant. Il y a des choses que vous pourriez ne pas voir, ne pas avoir conscience et donc louper des opportunités intéressantes. C'est un petit peu dommage. On nous dit ici qu'il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit caché et que par conséquent, vous n'en avez pas conscience. Par rapport au tirage qu'on a vu précédemment, je ne m'inquiète pas vraiment pour vous, très honnêtement, parce que je trouve le tirage vraiment bon. Bon, à part cette dernière combinaison de cartes avec l'homme et la croix, mais bon, parfois ça fait du bien de s'éloigner de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on s'éloigne de quelqu'un, qu'on met fin à une relation, que c'est néfaste. Au contraire, parfois c'est libérateur. Donc voilà, mais bon, ça va dépendre de l'avis de chacun. Pour en revenir au message, je pense que l'œil fermé nous dit ici que vous allez avoir envie d'aller de plus en plus vite parce que les choses vont bien marcher pour vous. Et dans cette vitesse-là, vous n'allez pas être assez conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez évoluer dans un environnement qui est très propice et très favorable pour vous, mais par contre, vous ne pouvez pas collecter toutes les petites récompenses qu'il y a sur le chemin, ce n'est pas possible. Donc il y a effectivement des loupés, mais ce n'est pas grave. Ce ne sont pas des choses qui seront bloquantes. Ce sont des choses qui vont passer à côté, mais ce n'est pas très grave. C'est le seul dé qui est sorti, donc ce n'est pas non plus quelque chose qui a un impact très négatif sur le mois. De toute façon, on a commencé le mois avec la carte du musicien. Donc direct, on nous dit que vous allez réussir quelque chose qui va vous remplir de joie. Vous avez la nouvelle lune, premier décan. Donc c'est génial. C'est un très très bon mois pour vous. Vous avez une superbe intuition qui va vous guider tout au long du mois dans vos choix. Vous avez peut-être du sentimental qui va vraiment avancer. Si vous étiez dans un débat ou un conflit, ça va s'arranger grâce à l'arrivée d'une bonne nouvelle. Enfin bon, je ne m'inquiète vraiment pas pour vous. Donc voilà les amis, un petit peu ce que j'avais à vous dire. Mis à part, peut-être ralentir un petit peu votre rythme pour être plus alerte au niveau des opportunités qui vont s'offrir à vous. Mais sinon, écoutez, suivez votre intuition et votre cœur. Et tout devrait bien se passer. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Vous savez que ce sont ces petites actions qui permettent de faire vivre une chaîne YouTube. Donc merci à ceux qui contribueront à cela. Vous pouvez également aller voir votre tirage de l'automne qui est disponible en description de cette vidéo ou tout simplement en recherchant sur YouTube. Vous savez comment faire. Et puis vous pouvez bien sûr vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale afin de voir si les messages captés sont pour vous ou non. Ce sera très aléatoire, mais vous risquez d'être surpris également. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée ou de soirée. Profitez bien de votre mois d'octobre et joyeuse Halloween si vous le fêtez. A très bientôt. On continue avec vous les Sagittaires du deuxième décan. C'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte Gaïa qui nous parle de sollicitude. Voici ce que l'on vous dit. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi sain que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. Et c'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Donc, laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors, les deuxièmes décan sagittaires, là, on nous dit que c'est le mois où il y a plein d'opportunités et qu'il ne faut surtout pas avoir honte ou peur de demander de l'aide. La sollicitude, c'est soit ça vient de vous, vous allez demander à quelqu'un un conseil ou de vous aider sur quelque chose ou soit c'est quelqu'un qui spontanément va vous proposer son soutien. Dans tous les cas, il ne faut pas le refuser parce que quand Gaïa arrive, c'est pour vous dire tu as trop de poids sur les épaules, tu as la possibilité de relâcher un peu, de te reposer parce qu'il y a des gens dans ton entourage qui sont là pour t'aider. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne souhaite pas montrer une sorte de faiblesse, peut-être que vous considérez que c'est un peu la honte de demander de l'aide ou de l'écoute alors que pas du tout, mais peut-être parce que vous entretenez une image de vous, de quelqu'un de très indépendant, très autonome et vous n'avez pas envie de briser cette image. Moi je vous dis, il faut un peu vous lâcher, enfin vous délaisser de cette image-là, vous séparer de ça parce que ce n'est pas constructif. Vous ne pouvez pas toujours, tout au long de votre vie, faire tout, tout seul. Ce n'est pas possible. Vous avez des liens sociaux, donc vous avez des amis, de la famille, des collègues. Ça sert à quoi de fréquenter des gens si on ne peut pas leur demander de temps en temps un petit coup de main, bien sûr, et être présent en retour pour eux également. Donc il faut vous libérer de cette idée qui dit que voilà, j'ai besoin de personne, enfin si vous êtes concernés par ce que je dis en tout cas. Et pour les autres, écoutez, Gaïa vous dit que vous allez recevoir du soutien, que parfois il suffit juste de demander pour recevoir. On va aller voir maintenant l'aider de la divination. Est-ce qu'on a un petit message de plus à vous transmettre ? Alors vous avez eu le dé de la pause et c'est tout. Ok. Alors ici on nous dit que vous vous dirigez dans la bonne voie les deuxièmes des camps. C'est très très bien. C'est comme un petit GPS qui vous dit tu peux continuer parce que tu te rapproches de ton objectif. Il peut vous arriver d'avoir des doutes, c'est tout à fait possible, mais cependant il ne faut pas que ce soit un doute qui vous donne envie de changer de voie ou de faire demi-tour. Vous devez maintenir le cap, c'est ce qu'on vous dit ici. En revanche, n'hésitez pas à ralentir la cadence à faire des pauses et peut-être aussi à décomprer vos objectifs en plusieurs petits objectifs qui sont plus faciles à atteindre. Ça vous permettra de vous soulager, de voir votre progression plus réellement et aussi de vous rendre compte que ce n'est pas si difficile que ça. Ok ? Donc le conseil ici, c'est soyez convaincu que vous êtes dans la bonne direction par rapport à un projet, une relation, un travail et au mois d'octobre, vous avez tellement de bonnes énergies qui vous entourent qu'elles vont vous aider à vous propulser vers l'avant. Mais ne laissez pas les doutes vous envahir, ne rebroussez pas chemin et si vous fatiguez un petit peu, prenez aussi du temps pour vous, faites des pauses intentionnelles. Voilà un petit peu le message de ce dé et bien évidemment que je dis des messages un petit peu larges mais c'est à vous de l'adapter par rapport au domaine de la vie qui est concerné. D'accord ? Voilà les amis, je n'ai pas épilogué puisque vous n'avez eu qu'un seul dé, je crois que tout est dit. Donc je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire si vous souhaitez soutenir ma chaîne et mon travail. Merci sincèrement si vous aidez à contribuer à propulser cette chaîne vers le haut. Vous pouvez bien sûr aller voir votre tirage de l'automne pour avoir un complément d'informations et n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale afin de voir si les messages captés sont pour vous. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok si vous le souhaitez si vous êtes sur ce réseau et en tout cas je vous souhaite un très beau mois d'octobre et joyeux Halloween si vous le fêtez. A très bientôt ! On va terminer avec vous les Sagittaires du 3ème décan. Quel est le message ou le conseil pour vous en octobre ? Hop ! Alors, elle est tombée par terre c'est la carte de l'arc-en-ciel. On nous parle ici de bénédiction c'est une très bonne carte vous allez voir et je vous lis votre message. L'orage est passé il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur mais faites-le à votre rythme et avec une gratitude sincère et personnelle. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Alors bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses puis laissez-les s'envoler. Alors Sagittaire du troisième décan, on a deux bonnes nouvelles ici pour vous. Premièrement, d'entrée de jeu, on vous dit que les difficultés maintenant sont derrière vous. Vous venez probablement récemment de vivre quelque chose d'inconfortable, une situation qui vous a peiné, qui vous a vraiment impacté négativement, mais c'est derrière vous. Au mois d'octobre, de belles choses vont arriver, ça va vous faire oublier tout ça. La deuxième chose avec cette carte-là, c'est la bénédiction dans le sens exprimer sa gratitude pour toutes les épreuves de nos vies. Ça veut dire que sur le coup, quand on vit un moment difficile, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la reconnaissance, la gratitude, etc. On est plus dans l'incompréhension, le questionnement, la colère, on n'est pas bien. Mais quand on regarde en arrière, quand on a laissé couler un petit peu de temps, on peut toujours trouver du positif à tirer d'une expérience qui a été désagréable. Ça vous a forcément renforcé dans un sens ou dans un autre. Ça vous a fait prendre conscience de quelque chose. Donc en soi, vous avez appris une leçon de la vie et parfois, c'est comme ça que l'univers nous fait comprendre des choses. Peut-être qu'auparavant, il a essayé de vous le faire comprendre d'une autre manière mais que vous n'avez pas réalisé cette leçon. Et parfois, il nous aura des moments un petit peu plus durs à vivre. Comme ça, le message était un peu plus direct mais mine de rien, ça nous fait avancer. D'accord ? Donc le message de cette carte, c'est exprimer une sincère gratitude à l'univers pour vous avoir fait vivre cette chose un petit peu compliquée. Même si sur le coup, ça a été dur pour vous, il faut reconnaître que vous avez grandi, que vous avez progressé et que maintenant, vous pouvez vivre des choses beaucoup plus légères. Vous voyez, cet arc-en-ciel, c'est comme un petit pont qui passe d'un ciel un peu gris et chargé vers un ciel beaucoup plus clair. Donc c'est comme si vous avez passé de l'ombre à la lumière. Donc symboliquement, c'est vraiment très fort et c'est vraiment le thème de votre moi. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous. les troisièmes des camps. Alors on a le futur, le cercle vicieux et c'est tout. Ok. Alors là, on nous dit que vous êtes vraiment pessimiste par rapport à l'avenir notamment, les troisièmes des camps. Je ne sais pas pourquoi, mais vous devez absolument faire en sorte de sortir de ce cercle vicieux. Là, on nous dit que votre vision de l'avenir elle est trop incertaine, c'est trop flou et ça vous donne, enfin vous n'avez pas confiance envers les autres, envers le futur ou envers vous-même. Il y a quelque chose qui vous bloque en fait. Peut-être que c'est une relation dans laquelle vous êtes actuellement et vous doutez vraiment que ça va durer ou alors c'est que vous avez un projet que vous souhaitez développer mais vous estimez que vous n'avez pas encore toutes les conditions réunies pour que ça marche vraiment bien ou alors c'est que vous doutez de vos compétences, de vos capacités à être heureux dans la vie, à avoir du succès, à réaliser des choses importantes à vos yeux. Il faut que vous cassiez cette image-là. C'est vraiment pas constructif quand le dé du futur sort, ça veut dire que il faut vraiment se connecter aux énergies du présent et retrouver la confiance en des jours meilleurs qui sont en train de se manifester dans votre vie, qui vont arriver. Le dé à côté, le cercle vicieux, ça représente votre état d'esprit et là on est sur du pessimisme et de la négativité. Donc forcément, vous n'arrivez pas à avoir le positif dans les choses qui vous arrivent ou même si vous réalisez que quelque chose est positif, vous êtes toujours pointé du doigt, un petit défaut, un petit truc qui vous a pas plu. Vous avez cette tendance à toujours un peu ressasser les choses ou bien à tourner en boucle en fait sur des petits détails insignifiants. Il faut que vous travailliez sur votre vision de l'avenir. Vous avez quelque chose à régler je pense avec une sorte de colère intérieure qui a du mal à s'exprimer, une sorte de déception ou une blessure émotionnelle qui n'est pas guérie et ça, ça vous donne envie d'être un peu pointilleux, d'être un peu dur avec vous-même et parfois même avec les autres. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de sortir de ce cercle vicieux. Comment y parvenir ? Alors ça va être... Il y a plusieurs solutions mais la première chose c'est de cultiver le positivisme, cultiver l'idée positive, l'optimisme, essayer de voir le positif dans tout plutôt que le négatif. Contentez-vous de petites choses. Si vous avez de grandes ambitions, essayez de les rabaisser un petit peu parce que quand on a de grandes ambitions dans la vie et qu'on n'arrive pas à les atteindre, on se déçoit soi-même, on vit des échecs et forcément on ne peut pas être content. Donc le but ici, c'est de gagner en sagesse, en maturité, en philosophie de la vie, même j'ai envie de dire, parce que c'est votre vision de la vie et des choses, votre façon de vivre votre vie qui est déterminante. Là, on nous dit que vous mettez probablement beaucoup trop la pression sur vous ou sur les autres et que ça vous empiète, enfin, ça empêche votre progression. Donc vous avez ce travail à faire, les sagittaires, et pour vous y encourager, n'oubliez pas que vous avez l'arc-en-ciel. Donc on vous dit que, voilà, le plus dur est maintenant derrière vous. Vous pouvez vous ouvrir à des choses plus légères, à vivre des moments vraiment qui vont vous remplir de joie, à de l'épanouissement personnel. Ça va être beaucoup plus calme et serein prochainement pour vous. D'accord ? Voilà un petit peu ce que j'aime à vous dire et j'espère que ce tirage vous a parlé. Les amis, si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous mets ici les petites actions dont j'ai besoin. Donc vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et sachez que ça contribue fortement à développer cette chaîne. Donc merci à vous. Vous pouvez aussi aller voir le tirage de l'automne où vous pourrez voir un peu un aperçu de ce qui vous attend sur les trois prochains mois. Et n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour voir si les messages canalisés sont pour vous. Vous pourriez être surpris. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok chaque semaine pour des tirages hebdomadaires pour tous les signes du Zodiac. En tout cas, je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre. Joyeux Halloween si vous le fêtez et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada